Alors, la courbe que j'ai dessinée ici en jaune, c'est une parabole. Et si tu as vu les vidéos qu'on a faites sur les paraboles, tu dois te souvenir peut-être que la parabole, en fait, on la définit comme étant l'ensemble des points qui sont équidistants d'un point donné, ici, f, et d'une droite donnée, ici, cette droite-ci, en bleu. Voilà. Alors, en général, c'est comme ça qu'on définit une parabole. Et le point f s'appelle le foyer, et la droite, c'est la directrice de la parabole. Alors, ici, j'ai pris un cas particulier, un petit peu, pour simplifier. En fait, la directrice de la parabole est une droite horizontale d'équation y égale k. Dans le cas général, cette droite peut être n'importe quelle autre droite du plan, mais, finalement, ça, c'est pas très important. Et ici, ce qu'on va faire, c'est, dans ce cas-ci, dans le cas d'une parabole comme celle-là, on va faire un petit peu d'algebra pour essayer de déterminer l'équation cartésienne de cette parabole en fonction des coordonnées du foyer et de l'équation de la directrice. Et, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un point quelconque sur la courbe, par exemple, un point ici, et ce point-ci, ça va être un point de coordonnée x, y. Voilà. Donc, ce qu'on a dit, c'est que si c'est un point de la parabole, ça veut dire qu'il doit être équidistant du foyer et de la directrice. Donc, cette distance-ci, la distance du point de coordonnée x, y de la parabole au foyer de la parabole, doit être égale à la distance du point de la parabole à la directrice. Voilà, cette distance-là, donc. Ce segment-ci et ce segment-ci doivent avoir la même longueur. Alors, maintenant, on va essayer de traduire ça en langage algébrique. Donc, on va essayer déjà de calculer la distance de ce point à la directrice. Et pour faire ça, ce qu'il faut faire, c'est projeter ce point orthogonalement sur la directrice. Voilà. Donc, on va faire ça. Alors, on peut tout de suite calculer cette distance-là assez facilement. En fait, ça va être la différence des ordonnées entre ce point-ci et ce point-ci. Ce point-ci, il a pour ordonnée k. Ici, c'est k. Et ce point-ci, il a pour ordonnée y. Voilà. Donc, la distance qui est là, je vais la noter ici, c'est y moins k. Alors, bon, c'est pas tout à fait ça. Il y a un petit problème, c'est que là, tel que je l'ai dessiné, la parabole est située au-dessus de la directrice. Donc, la coordonnée y est plus grande que k. Ce qui veut dire que cette expression-là est positive. C'est ce qu'il faut quand on parle de distance. Mais on peut très bien avoir le cas d'une parabole à l'envers, située dessous. sous la directrice. Et dans ce cas-là, ça, ça sera négatif. Donc, dans ce cas-là, on n'aura pas une distance. Ce qui veut dire qu'il faut que je, en fait, que je prenne la valeur absolue, d'une certaine manière, de cette expression-là. Et en fait, je ne vais pas prendre directement la valeur absolue. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre y moins k élevé au carré et que je vais prendre la racine carrée de tout ça. Et en fait, ça, tu reconnais, c'est l'expression de la distance, en général, d'un point à un autre. Alors, on sait que si le point de coordonnée x, y appartient à la parabole, cette distance-là, elle va être égale à la longueur de ce segment-là. Alors, ici, pour calculer la longueur de ce segment, comme c'est un segment oblique, il n'est pas horizontal ou vertical, donc on est obligé d'utiliser la formule de la distance, qui, en fait, n'est rien d'autre que le théorème de Pythagore. Alors, on va aller un petit peu vite là-dessus. Si tu ne te souviens pas de comment est-ce qu'on calcule la distance entre deux points, tu peux aller regarder les vidéos sur la Khan Academy. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est prendre le carré de la variation des abscisses. Donc ici, on passe de l'abscisse x à l'abscisse a, donc la variation, c'est x moins a, et je prends le carré de cette variation, voilà, plus la variation des ordonnées, qui, du coup, va être y moins b. y moins b, et je prends le carré de cette variation, comme ça, je n'ai pas de problème de signe. Et puis, la distance entre ces deux points, finalement, c'est la racine carrée de toute cette expression-là. Voilà. Alors là, tu vois, on obtient quelque chose qui, en fait, est déjà l'équation de la parabole, en fonction de k, de a et de b, donc des coordonnées, on va dire, de la directrice et du foyer. Bon, alors évidemment, cette équation-là n'est pas sous une forme très classique, donc on va la travailler un petit peu pour arriver à quelque chose de plus lisible. Alors, il y a quelque chose que je peux déjà faire, c'est élever les deux membres au carré. Du coup, à gauche, si j'élève au carré, je vais avoir y moins k élevé au carré, et ça, ça doit être égal à, j'élève ce membre-là au carré, du coup, la racine carrée disparaît, et il me reste x moins a élevé au carré plus y moins b élevé au carré. Voilà. Alors là, on peut remarquer que, si on développe ce terme-là, on aura un y au carré, et si on développe ce terme-là, on aura aussi un y au carré. Donc ça serait pas mal de développer, parce que comme ça, les termes en y au carré vont s'annuler. Alors ici, quand je développe ce terme-là, donc je fais y moins k multiplié par y moins k, j'obtiens y au carré moins 2k y plus k au carré. Ça, c'est tout simplement une identité remarquable. Et ça, ça doit être égal à, alors je vais laisser ce terme-là tel quel, puisqu'il n'y a que des x, je ne vais rien pouvoir faire avec, donc je laisse x moins a élevé au carré, et puis ce terme-là, y moins b élevé au carré, je vais le développer aussi, et ça va me donner y au carré moins 2b y plus b au carré. Et là, on voit que, ce que je disais tout à l'heure, on peut simplifier ces y au carré. Si j'enlève y au carré aux deux membres, ces termes-là vont disparaître. Du coup, il nous reste moins 2k y plus k au carré égale x moins a, le tout élevé au carré, moins 2b y plus b au carré. Alors là, je vais essayer d'isoler y pour avoir une forme qui sera du style y égale quelque chose en fonction de x. Donc je vais faire passer tous les termes en y du même côté, ce qui veut dire que je vais en fait ajouter 2b y. Alors ça va me donner ça. Je vais avoir 2b y moins 2k y plus k au carré. Là, j'ai déjà ajouté 2b y de ce côté-là. Et ça, ça va être égal à x moins a, le tout élevé au carré, moins 2b y plus 2b y. Donc ça, les 2b y vont s'annuler, donc je ne les mets pas. Et il va rester quand même ce plus b au carré. Alors bon, maintenant, je peux encore faire d'autres choses. Déjà, je pourrais me débarrasser de ce k au carré et le faire passer de l'autre côté. Alors je peux déjà faire ça. En fait, il faudrait que je soustrais k au carré aux deux membres. Donc là, si je soustrais k au carré, ce k au carré va disparaître. Et là, je vais avoir moins k au carré. Voilà. Et puis si je regarde ces deux termes-là, en fait, je peux factoriser ici 2y. Donc c'est ce que je vais faire. Ici, je vais avoir, Alors, je vais avoir 2y fois b moins k. Et en fait, je peux même l'écrire comme ça. Je vais l'écrire plutôt comme ça. Ça va être 2 fois b moins k. 2 fois b moins k multiplié par y. Juste un peu plus joli de l'écrire dans cet ordre-là. Mais c'est exactement la même chose. Et ça, ça va être égal à x moins a, le tout élevé au carré, plus b au carré, moins k au carré. Voilà. Maintenant, pour finir d'isoler y, je vais diviser les deux membres par ce coefficient-là, 2 fois b moins k. Alors c'est ce que je vais faire. Donc je vais diviser ici par 2 fois b moins k. Et puis du coup, je vais diviser chaque terme ici par 2 fois b moins k. Voilà. Donc ça aussi, je le divise par 2 fois b moins k. Du coup, je peux simplifier un certain nombre de choses. Déjà, ces deux termes-là se simplifient. Donc au membre de gauche, il ne me reste plus que y. C'est ce que je voulais. Alors ensuite, de ce côté-là, j'ai x moins a élevé au carré divisé par 2b moins k. 2 fois b moins k. Voilà. Plus ce terme-là. Alors ce terme-là, tu as peut-être remarqué qu'en fait, on peut le simplifier puisque ici, ce que j'ai, c'est une différence de carré. Donc c'est une identité remarquable. Je vais l'écrire ici. b au carré moins k au carré. En fait, c'est b moins k fois b plus k. Et du coup, quand je divise b au carré moins k au carré par 2 fois b moins k, eh bien en fait, je vais... Je divise tout ça par 2 fois b moins k. Et le facteur b moins k se simplifie puisqu'il apparaît au dénominateur et au numérateur. Et donc finalement, ce terme-là est égal à b plus k divisé par 2. Voilà. b plus k divisé par 2. Je vais le mettre ici. b plus k divisé par 2. Voilà. Et là, on obtient une relation qui est exactement l'équation d'une parabole. Alors tu reconnais peut-être certains éléments de la forme canonique que tu es habitué à utiliser depuis longtemps avec ce terme en x au carré. là. Et ce qui est important, c'est que dans cette équation-là, qui représente notre parabole, eh bien apparaissent les coordonnées du foyer a et b et, en quelque sorte, les coordonnées de la directrice, en fait, l'équation de la directrice qui est le terme k qu'on retrouve là et là. Voilà. Donc ça, c'est l'équation de la parabole en fonction des coordonnées du foyer et de l'équation de la directrice, ce qu'on cherchait à déterminer. Alors, on peut prendre un exemple. Je vais prendre un exemple d'une parabole dont le foyer aura pour coordonnées, on va dire, 1, 2, 1, 2, et la directrice, et la directrice, ça va être la droite d'équation y égale moins 1. Alors, pour ça, il suffit que je remplace dans cette équation-là les coordonnées du foyer par leur valeur et la valeur de k, l'équation de la directrice. Alors, je vais avoir ici y égale à x moins a. Alors, a, c'est égal à 1. Donc, je vais avoir ici x moins 1 élevé au carré divisé par 2 fois... Alors, b, c'est 2 et k, c'est moins 1. Donc, b moins k, c'est 2 moins moins 1, c'est-à-dire 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Donc, ici, je vais avoir 2 fois 3. Plus, ensuite, b plus k. b, c'est 2 et k, c'est moins 1. Donc, b plus k, c'est 1. Donc, ici, j'ai 1 demi. Voilà. Alors, on y est presque. Je vais juste écrire... faire ce produit-là. Donc, j'ai, en fait, l'équation, c'est y égale x moins 1 au carré divisé par 6 plus 1 demi. Alors, je vais la réécrire d'une manière un petit peu plus jolie. y égale... Alors, je vais avoir ici 1 sur 2 fois 3, donc 1 sixième multiplié par x moins 1 élevé au carré plus 1 demi. Et donc, là, j'ai l'équation de la parabole de foyer, le point 1, 2, et de directrice, la droite d'équation y égale moins 1. 2 grade 1, 5D, 5D, 6H ou 4J, 2N, 5H, 3D, 5UMENT, 5H3, 6H, 6H, 4H, 6H, 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 8H, 7H, 6H, 6H, 7H, 6H, 6H, 7H, 6H, 7H, 6H, 7,H, 7H, 7H, 6H, 8H, 7H. 6H, 7H, 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 8H,